bon bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va alors je risque de achumer un peu enfin renifler un peu je vous prie m'excuser par avance donc on va se retrouver pour le tuto du châle alors j'espère que vous allez bien voir je me suis un peu battu pour vous installer donc je vais le faire avec cette laine là que j'avais trouvé chez action tout simplement donc pour les débutants c'est très bien elle se crochète en quatre ou cinq donc moi je vais le crocheter en quatre on va voir ce que ça donne normalement ça fonctionne plutôt bien alors on va faire un châle alors le plus simplement possible il n'y a pas plus simple que celui ci alors en sachant que les petits modèles que je vous ai montré les petits grannis c'est exactement le même point ce sera plus facile pour les débutants alors là vous allez prendre un petit peu alors pas trop parce qu'on va faire un cercle magique si vous prenez trop peu de fils vous risquez de perdre en cours de route donc je sais pas vous prenez à peu près un petit peu moins que la grandeur de votre crochet alors pas si vous avez un crochet qui fait trois mètres vous voyez vous prenez un petit bout quoi on va dire une dizaine une dizaine de centimètres là on va faire ce qu'on appelle un cercle magique alors c'est tout simple vous faites exactement comme autre fois sauf que là vous prendre un doigt vous en rien prendre deux vous faites le tour comme autre fois vous prenez votre crochet vous attrapez le petit bout et vous tournez et là vous vous attrapez comme ceci comme ça vous voyez bien vous attrapez votre là vous passez en dessous vous attrapez votre petit bout et vous rattrapez ici et ouais ouais je recommence parce que quand je vais doucement j'ai du mal hop là vous attrapez votre petit bout vous attrapez votre petit fil et vous rentrez à l'intérieur voilà et là vous tirez pas dessus vous laissez comme ça parce qu'en fait on va travailler dans le trou pour commencer alors ça paraît un peu compliqué comme ça mais pas du tout c'est pour ça qu'il vaut mieux laisser un petit peu de marge pour pas perdre votre fil voilà aussi oui bien donc ensuite on va faire trois mailles en l'air donc exactement comme autre fois alors on passe un coup une deux et trois parce que là rien de compliqué et dans cette et ça ça va me servir de première bride là dans le trou on va faire deux petits paquets donc là on va faire des brides donc on va faire trois brides on fait le tour on rentre dedans dans le trou et on fait une bride on passe dans les deux premiers trous on reprend le fil et on passe dans les deux derniers on recommence on passe une fois on rentre dans le trou on rattrape le fil on reprend du fil on passe dans les deux premières on reprend du fil on passe dans les deux dernières voilà donc là ça nous fait trois brides une fois qu'on a trois brides on refait trois mailles en l'air une deux trois parce que ça ça va être la pointe de votre châle ça va être vraiment le démarrage et là on refait trois brides dans le même trou enfin dans le trou dans le cercle une deux et une troisième je sais pas un point hop 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 voilà une deux trois donc ensuite attendez si je mouche un peu hop 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 alors voilà ce que ça nous donne je sais pas si vous voyez bien donc là ça nous donne ça donc trois brides trois mailles en l'air trois petites brides voilà donc là vous allez faire une maille en l'air une seule parce qu'on arrive au bout en fait et là vous allez refaire une bride toute seule on en fait qu'une on en fait qu'une parce que ça va être le bout voilà donc ça vous fait trois brides trois mailles en l'air trois brides une maille en l'air une bride et là on va resserrer le petit trou le petit fil là hop vous serrez et ça va se refermer tout seul je vais vous montrer comme ça vous serrez bien et voilà ce que ça vous donne donc là c'est le démarrage de votre châle c'est la pointe en fait ce sera le bas de votre châle bon il y a du bout on ne va pas arriver au bout mais bon ça va vite voilà alors une fois que vous avez fait ça vous tournez votre travail donc toujours de la pointe par là vous n'allez pas dans l'autre sens hop parce que là il faut toujours que votre fil il ne faut pas crocheter du côté où il y a le fil il faut crocheter toujours du côté de la pointe quand vous tournez il ne faut pas vous tromper donc là une fois que vous avez tourné votre travail vous refaites trois mailles en l'air une deux trois et là on va refaire trois brides alors on se retrouve donc là une fois que vous avez donc fait vos quatre mailles en l'air non vos trois mailles en l'air pardon et que vous avez retourné on est comme ça donc là vous allez refaire trois brides dans le premier espace de toute façon vous les voyez les trous un deux et le troisième il est là donc là on y va on fait trois brides dans le premier une deux trois brides et en fait si vous comptez ça vous en fait quatre il y a trois brides plus la première qui était toute seule donc c'est normal puisque ça agrandit donc au prochain tour on piquera dans ce trou là donc entre les paquets on fait toujours une seule maille en l'air donc très bien on fait une maille en l'air là on va à la pointe donc à la pointe c'est ce qui va agrandir aussi votre châle donc là on va refaire une pointe donc on fait trois brides donc comme on est dans la pointe on fait trois mailles en l'air pour les séparer alors une deux trois et on refait trois mailles en l'air dans le même trou pour avoir cet effet de pointe une deux trois voilà par contre entre les deux là pour retourner dans ce petit trou là on n'en fait qu'une vraiment on l'a entre les entre les petits paquets on n'en fait qu'une il y a uniquement à la pointe qu'on en fait trois mailles en l'air donc là je n'en fais une je vais dans mon petit trou voilà il faut un peu chercher le premier hop il est là et là vous faites trois brides une deux trois et toujours pour agrandir on en fait une supplémentaire donc on fait une maille en l'air toute seule et une bride toute seule à tous les tours il faut le faire voilà là vous retournez vous retournez votre travail donc toujours en projetant par là vers la pointe pas au centre vous refaites trois mailles en l'air dans le premier trou qui se trouve là vous refaites trois brides une deux trois et en fait si vous regardez bien ça vous en fait quatre parce que celle-ci ça sera votre trou du prochain tour je répète parce qu'il ne faut pas oublier ce petit là sinon il ne va pas grandir alors là vous faites une maille en l'air toute seule parce que là on ne va pas dans l'anglais là mais là on va là donc on ne fait qu'une seule maille en l'air et on refait trois brides dans le trou d'à côté une deux trois une maille en l'air et là on arrive à la pointe donc à la pointe je recommence donc là on fait trois mailles en l'air euh non n'importe quoi trois brides et là par contre on fait trois mailles en l'air puisque nous sommes dans la pointe une deux trois on repique dans le même trou trois brides une deux et trois et là on repique sur une seule maille en l'air puisqu'il n'y a plus de pointe on va dans le prochain trou une deux trois une maille en l'air et là vous avez un petit trou qu'il faut chercher et là on fait trois brides une deux trois et on en fait une supplémentaire une supplémentaire une ah une maille en l'air simple et on en fait une supplémentaire une bride supplémentaire pour agrandir votre châle voilà ce que ça donne alors si je le pose alors je vais vous mettre comme ça dans quel sens je voulais voir voilà ce que ça donne donc vous avez bien votre pointe qui est là de votre châle et puis vous allez monter et puis il va s'agrandir j'espère que j'ai été clair alors on va recommencer encore un tour pour ça que le petit granis c'est bien s'entraîner dessus parce que c'est plus facile quand on est débutant donc là on est comme ça on retourne le travail pour bien travailler du côté où il y a la pointe là on refait donc trois mailles en l'air une deux trois voilà je vais aller un peu plus vite c'est une fois que vous avez compris donc là dans le premier tour donc je vais faire mes trois brides une deux trois mais en fait ça vous en fait quatre ça c'est un petit repère aussi pour voir si vous n'avez pas oublié là il y aura le trou une maille en l'air dans le prochain coup une deux voilà bon après vous allez voir en plus ça c'est un point tellement répétitif que vous allez voir je vais vous remontrer pour la pointe je me dépêche la pointe il ne faut pas la rater donc là on a la pointe donc là on refait trois brides trois mailles en l'air et trois brides dans le même trou une maille en l'air et on refait trois brides dans le trou d'après elle se tricote bien cette laine là si vous êtes débutante franchement elle est pas mal ça ne vous fait pas investir de trop quand on débute il ne faut pas acheter des laines très chères parce que des fois on peut démonter remonter et ça abîme la laine à force donc je vous conseille plutôt de prendre une laine pas très chère et franchement elle est très bien moi j'utilise beaucoup donc là on arrive au bout donc là on cherche un petit peu le trou et là donc là on va refaire trois brides une deux trois et à ne pas oublier une maille en l'air et une bride supplémentaire sinon ça va passer à grandir et voilà ce que ça donne du rose comme ça il va être sympa donc voilà j'espère que vous avez bien vu ce que et vous continuez comme ça ainsi de suite jusqu'à la grandeur que vous désirez alors c'est ça pour une petite fille pour vous pour une grande une petite enfin voilà et alors moi je vais avancer puis je vous montrerai après la bordure alors on se retrouve donc j'ai un petit peu avancé de quoi vous montrer la bordure donc ça monte très vite bon moi je suis habituée mais ça monte vite il y a un petit truc que je voulais vous montrer aussi tout en faisant je me suis dit vous savez pour pas quand on est débutante on peut oublier les pointes donc là c'est le haut de votre chat là et puis ça ça sera le bas il existe des des marqueurs comme ceci pour moi ça il est beau parce que c'est Béa qui les avait fait vous avez le genre de petites choses là ou alors des épingles ou un fil d'une couleur différente comme ça quand vous allez arriver au bout vous n'allez pas l'oublier parce que si vous êtes dans votre truc c'est possible que vous oubliez la pointe vous voyez je vous ai montré on peut en mettre un là et puis un à chaque bout pour ne pas oublier votre petit trou là si ça peut vous aider voilà bon ça vous en trouvez partout ou un bout de led juste une couleur différente pour que vous repérez en fait donc voilà c'était pour vous montrer ça et là je vais vous montrer comment on fait une bordure enfin je vais pareil c'est la bordure la plus simple que je connaisse et qui est un petit peu jolie donc là on est arrivé au bout de notre rang donc on a fait on a retrouvé le travail on a fait notre maille en l'air donc là on fait comme si on imagine que le châle il est terminé vous allez venir dans le trou là faire trois brides comme comme j'étais trop loin dans le trou là le premier trou toujours le premier trou une deux rebrides là vous ne faites absolument rien vous allez dans ce trou là le trou d'à côté et là vous allez faire ce qu'on appelle une maille serrée alors c'est pareil c'est vraiment pas dur vous rentrez vous ne mettez pas de fil par dessus là vous rentrez directement dedans vous attrapez le fil vous sortez et vous rentrez dans celle là et c'est tout là après vous allez dans le trou et vous refaites trois brides une deux trois vous ne faites rien non plus vous allez dans le trou d'à côté et vous refaites une maille serrée donc vous rentrez dedans vous attrapez votre fil et vous rentrez dans celui-ci vous tirez pas trop il faut que ce soit un petit peu souple et vous faites ainsi de suite dans le trois brides dans le prochain là je n'ai pas assez serré par contre un trois brides deux trois et là vous allez dans le trou vous faites une maille serrée voilà ce que ça va vous donner ça va vous faire juste un petit truc avec un arrondi vous voyez bon c'est très léger mais bon pour un débutant c'est facile c'est simple après il est plus compliqué mais bon vous apprendrez avec le temps voilà alors après ça dépend moi là j'ai mis trois mais vous pouvez mettre que deux ça va dépendre de la tension si vous voyez c'est trop serré ça tire trop vous mettez que deux brides vous voyez c'est à vous de voir après moi je ne vais pas faire parce qu'il faut que je finisse donc voilà un petit peu j'espère que vous aurez vu correctement pas simple je suis un peu bâchée avec les trépieds mais bon voilà bon en tout cas on se retrouve très bientôt et puis pareil s'il y a un truc qui ne va pas si vous ne voyez pas bien vous me dites pour que je puisse m'améliorer si vous avez des questions ou quelque chose que vous n'avez pas compris ou mal vu vous me le dites et je rectifierai ça merci beaucoup à tout à l'heure alors voilà je vais présenter un petit ce petit tuto j'espère que vous allez y arriver comme je vous disais si vraiment il y a des choses que vous avez mal vues vous n'hésitez pas à me le dire pour essayer d'arranger alors j'ai eu une autre idée il faut que je réfléchisse tout en faisant que j'ai pensé à quelque chose pour que vous voyez mieux quand je le projette donc voilà écoutez vous me direz si vous avez pigé quelque chose vraiment c'est pas très simple je ne suis pas habituée non plus donc voilà par contre je vais vous dire aussi si vous voulez des modèles il y a des gens qui aiment les châles les bonnets les châles de choses mais tout ce qui est un petit personnage on appelle ça des marines c'est un nom un peu vous savez tous les petits bonhommes les petits ce genre de choses moi je ne sais pas mais par contre vous pouvez aller voir la chaîne de Didi si ça vous intéresse Didi Crochet c'est la chaîne de Family Village j'allais dire je suis fatiguée des petits rex la niche elle a fait des des petites choses elle a fait des petits personnages enfin elle a fait un tas de petites choses si vous êtes plus tenté vers ce genre de choses je vous conseille d'aller la voir ça lui fera plaisir et puis elle a fait des super choses aussi tout ce qui est rond j'ai un peu de mal c'est moi mon truc donc c'était pour vous dire ça si vous avez envie d'avoir des petits modèles sympas ou des petits personnages non c'est pas que des personnages mais ça elle est forte voilà bon en tout cas je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt merci 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 merci